Bonjour Axel. Bonjour. Comment vas-tu après ces quelques heures de ce triomphe de Julien et Philippe ? Alors je sais que toi tu étais sur un VTT, tu as retrouvé un peu tes amours d'ancien temps, mais je sais que tu as pu suivre cette épreuve à la télé et les derniers kilomètres. Oui, je suis très heureux pour la France et pour l'équipe de France aussi. Je pense que tous les coureurs ont à cœur de faire un beau résultat et je suis vraiment très content pour eux, très content pour Julien. Tu as failli participer à cette course, en tout cas tu étais pré-sélectionné par Thomas Vauclair, le signe d'un superbe été. Est-ce que tu as été surpris par cette pré-sélection ? Oui, j'ai été surpris forcément, je ne suis même pas encore professionnel, donc à aucun moment je n'avais pensé participer au championnat du monde pro. Après voilà, j'étais très honoré et puis j'espère en tout cas pouvoir y participer dans un avenir proche. Comment s'est passé l'échange avec Thomas Vauclair ? On a eu un bon contact, il m'a dit qu'il pensait que je pouvais peut-être donner un bon coup de main si jamais l'occasion se présentait. Ça n'a pas été le cas, mais je pense qu'il avait déjà une bonne idée en tête du groupe dès le début et c'est vrai qu'on l'a vu, ils ont un groupe très soudé, donc ça n'aurait peut-être pas forcément été une bonne idée d'y ajouter un élément nouveau en dernière minute comme ça. Donc en tout cas, l'avenir nous a montré qu'il avait fait un bon choix d'équipe, donc bien sûr j'aurais aimé être de la partie, mais je n'ai pas forcément de regret. Qu'est-ce que tu retiens de cette course, au-delà forcément du panache de Julien Alaphilippe, c'est que l'équipe de France a vraiment bien manœuvré les Belges et les Italiens qui étaient quand même favoris au niveau du collectif de cette épreuve. Oui, je pense qu'au-delà du panache de Julien Alaphilippe, il y a eu le panache de toute l'équipe de France parce que c'était osé un peu leur façon de courir. Donc ils ont fait un pari assez osé, ils ont lancé la course assez tôt et ça a payé grâce à un Julien qui était, je pense, dans une forme assez extraordinaire. Donc c'est très bien que courir de cette façon et gagner, c'est encore plus beau. Alors signe de cette présélection, en tout cas le symbole, c'est que tu as réussi un superbe été, en tout cas sur le mois de septembre. Troisième à Besançon, sixième du Tour du Jura et devant de sacrés noms, notamment Besançon, Pinot et Quintana. On a l'impression que ta signature chez Cofidis en tant que stagiaire et puis prochainement en tant que pro pour l'année 2022, la fin de ce chapitre avec Delco, on a l'impression qu'il y a eu un déclic vraiment chez toi. Je ne sais pas si on peut parler de déclic à proprement parler parce que c'est vrai que dès que j'ai commencé un peu à courir chez les pros, j'étais assez à l'aise dans le peloton. Après, voilà, petit à petit, à force de courir, on comprend aussi comment il faut courir, à quel moment il faut être placé. Et surtout, je commence à écrire un rôle de plus en plus intéressant au sein de l'équipe. Forcément, quand on est stagiaire au début, on fait beaucoup le travail pour les autres et c'est normal, ça permet d'apprendre et de progresser. Et voilà, petit à petit, quand on montre qu'on est capable de faire des résultats, on a un peu plus la confiance de l'équipe et c'est ce qui est en train de se passer. Donc oui, il y a eu un déclic, mais physiquement, en tout cas, je n'ai pas forcément passé un cap énorme. Comment s'est passée cette intégration ? Bien, on a l'impression que c'est pour les premières semaines sous les couleurs de Cofidis. Comment a été l'accueil de Cédric Vasseur notamment ? J'ai eu un super bon contact avec tous les membres de l'équipe. C'est un peu comme une famille. Je trouve que c'était vraiment pas mal. Cédric Vasseur aussi prend bien soin de moi. Il m'appelle régulièrement pour prendre des nouvelles. Il m'envoie des messages quand les cours se passent bien. Je suis bien dans cette équipe. J'espère faire de belles années sous le maillot Cofidis. Ça a été ta dernière, il y a quelques jours, en tout cas en amateur avec le CC Etup. Voilà, on passe chez les grands. Vraiment maintenant pour toi, que retiens-tu de ces années au CC Etup notamment ? C'est passé vraiment assez vite. J'ai commencé en 2019, j'ai peu couru avec l'équipe. 2020, ça a été une année compliquée avec peu de courses. Et puis finalement, je devais quitter l'équipe en août pour partir avec Delco. On a eu un petit peu de rab. Donc 2021, finalement, ça a été ma première saison complète chez les amateurs. Et j'ai encore beaucoup appris parce que j'avais gagné peu de courses en 2020 et là, j'en ai gagné plus en 2021. Donc surtout sur la façon de courir, j'ai beaucoup appris grâce à Boris Zimine notamment. Et donc ouais, le CC Etup, c'est vraiment l'équipe qui m'a formé et qui m'a permis de devenir un bon coureur. Donc je leur dois beaucoup. Là où on a vraiment été étonné, alors quand je dis on, c'est peut-être moi simplement. Je me mets là-dedans en tout cas. C'est sur la Primus classique il y a quelques semaines. Alors certes, tu es tombé sur cette course-là, mais tu étais avec les meilleurs, notamment dans les moments forts de cette course. Est-ce que là aussi, c'est signe que tu es vraiment en train de monter dans la hiérarchie du cyclisme français, européen et mondial ? C'est un peu les deux, parce que finalement, ça montre que j'ai encore aussi beaucoup de choses à apprendre, parce que c'est vrai que je me suis un peu torpillé tout seul à cette course, donc c'est un regret pour moi. Ça aurait peut-être été l'occasion de faire la différence et d'obtenir mon ticket pour le mondial. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Mais après, sur le plan physique, c'est vrai que c'est des courses qui peuvent, je pense, très bien me convenir. C'est un petit peu le genre de profil de coureur que j'aimerais devenir. Un coureur capable d'être à l'avance sur des courses assez explosives comme ça. Donc c'était de toute façon l'objectif. Je sais que j'étais capable d'accompagner les meilleurs, mais de là à le réaliser, c'est vrai que ça me motive, en tout cas, à revenir l'an prochain et puis essayer de, cette fois-ci, aller au bout. Est-ce que tu sens le regard du peloton et des observateurs du cyclisme changer de semaine en semaine à ton sujet ? On rappelle quand même que tu as été champion de France Espoir l'année dernière. Dans le peloton, en tout cas, c'est sûr que quand on est complètement inconnu, comme c'était mon cas jusqu'ici, c'est des fois plus difficile de se placer et tout ça. Et ça aide de connaître un peu les coureurs. Tout ça, il y a forcément plus d'empathie. Donc c'est plus simple d'aborder les difficultés avec un meilleur positionnement. Donc ouais, de toute façon, je savais qu'en venant sur route, il allait falloir que j'apprenne à connaître les protagonistes du milieu, que ce soit les observateurs ou les coureurs. Donc je suis en train tout doucement de découvrir ça et voilà, ça se passe bien. Tu es un vététiste à la base. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te définis comme un véritable routier ? J'ai lu ça dans les colonnes de l'Alsace, donc c'est pour ça que je me permets de te poser la question. Je ne sais pas ce que c'est un véritable routier. Après, je pense que chaque coureur a ses particularités et son histoire. Voilà, mon histoire, c'est que j'ai commencé par le VTT, j'ai pratiqué pas mal de sport avant et j'espère en tout cas continuer à garder cette singularité qui, je pense, a une force en fait, parce que ça permet de savoir faire plein de choses sur le vélo. Et j'espère bien ces prochaines années continuer un peu à pratiquer un peu de VTT à côté. pour m'oxygéner. Ce qui est quand même fort, c'est que mentalement, tu as tout de même passé rapidement, entre guillemets, cet échec avec Delco, où cette aventure-là s'est quand même terminée précipitamment. Elle ne devait pas se passer comme ça. On rappelle quand même les faits. Delco était en difficulté financière. Tu as eu cette opportunité-là de signer avec Cofidis. Finalement, un mal pour un bien, quand on y réfléchit. Oui, quand j'ai appris que l'équipe était en difficulté, c'est vrai que ça m'a fait bizarre. Je l'ai appris un peu avant tout le monde parce que mon entraîneur a été licencié aussi de Delco parmi les premiers, donc il était parmi les premiers à être au courant. Alors moi, mon contrat avec Delco était encore valide, mais c'est plutôt nous avec Christophe Lemével qui avons décidé de le rompre parce qu'heureusement pour moi, j'avais des bons résultats. Je surfais sur une vague assez positive depuis le championnat de France et sport. Donc j'avais le choix au niveau des équipes. Donc finalement, j'étais assez serein dans le fait que j'allais retrouver quelque chose. Et après, c'était plutôt la décision qui était un peu difficile à ce moment-là. Il fallait prendre une décision rapidement parce qu'on avait le choix entre attendre ou signé tout de suite. Et c'est vrai que la tendance peut vite s'inverser. Donc il fallait faire le bon choix. Et au final, j'ai été bien conseillé. Donc je pense que je suis assez content de comment finalement ça s'est passé. Le dernier mois de compétition, mois d'octobre, j'ai regardé ton calendrier. C'est bien en plus de tout ça. Oui. Comment te sens-tu avant d'aborder cette dernière ligne de droite de cette sédure de 2021? Est-ce que tu as bien récupéré de cette chute mi-septembre en Belgique? Et on voit en tout cas avec ta course de VTT que ça semble d'aller plutôt bien de ton côté. Je suis encore en train de... Je suis encore en train de remettre la chute. Mais c'est sûr que dans les premiers jours, ça a été un peu difficile. C'est toujours des chutes qui sont un peu marquantes pour l'organisme. Quand on perd un peu de peau comme ça, on se sent toujours un petit peu fiévreux. c'est toujours difficile de dormir. Mais j'ai essayé de bien me soigner. Et puis, j'ai fait la course de VTT de week-end comme un entraînement. Et je pense que j'ai encore de la fraîcheur pour ces derniers mois de compétition. Donc, je vais essayer de... Je vais avoir encore 5-6 jours de course avec Kofidis, plus le Tour de Bois de Loupe dans la foulée. Donc, voilà, je vais essayer de faire ça bien. J'aimerais vraiment continuer à faire des bons résultats. Pourquoi pas essayer de gagner une course encore d'ici la fin de saison. Donc, voilà, je sais maintenant que les courses sont comptées. Donc, je vais essayer de me faire plaisir à chaque fois. Et puis, j'ai encore la motivation, en tout cas, pour être sérieux et pour être performant pendant un mois. Donc, ça va le faire. As-tu déjà ton programme pour l'année 2022 et les objectifs avec Kofidis ? Bien sûr, on en a parlé au moment de la signature du contrat. Moi, mon objectif, c'est de découvrir un petit peu les classiques Flandrienne, Ardennaise et puis de faire un grand tour l'an prochain aussi. Après, dans les équipes, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas de calendrier vraiment établi à l'avance. Forcément, on a des objectifs, des périodes qu'on prépare. Mais après, ça se décide un peu à la dernière minute en fonction de la forme ou d'éventuels pépaires physiques. Donc, les grandes lignes, ce sera pour moi le début de saison avec les classiques et puis ensuite, un grand tour, on verra lequel. Tu aurais une préférence sur un Giro, Tour ou Volta ? Pour moi, je pense que le Giro, c'est le tour avec la météo la plus propice. Un certaine. Oui, un certaine, propice pour moi parce que j'aime bien les conditions un peu difficiles. Ce serait une très belle course. Donc, forcément, j'aimerais y participer. Après, la Volta, c'est aussi souvent la course où on fait son premier grand tour. C'est souvent là que démarrent les pros. Donc, ça peut être une option aussi. Et puis, forcément, le Tour de France, c'est un peu la course à laquelle on rêve de participer. Donc, on peut dire que les trois pourraient me satisfaire. Tu es quand même dans l'équipe du meilleur français sur les grands tours cette saison. Guillaume Martin avec deux top 10 sur le Tour et sur la Volta. Ça aussi, ça doit donner des ailes. Oui, oui. Forcément, ce serait un honneur de pouvoir faire un grand tour aux côtés de Guillaume pour l'épauler. et je ne sais pas encore sur quoi il se concentrera l'année prochaine, s'il veut refaire le Tour de France ou s'il visera un giro ou une Volta. Mais en tout cas, s'il a besoin de moi pour l'épauler, je serai là. Le programme des vacances, on a parlé de 2022, mais quand même, il y a des vacances et bien mérité pour un métier comme le vôtre, surtout. Où vas-tu partir ? Alors, ça commence les vacances après la Guadeloupe, le temps de Guadeloupe qui comptera 10 étapes, il me semble. Et donc, ça commencera à ce moment-là, en tout cas, à l'issue de la course. Et ensuite, je ne sais pas encore exactement, mais j'aimerais bien partir à Madère dans la foulée. C'est une île sur laquelle j'ai déjà été et j'aimerais bien y retourner. Je trouve que c'est très sympa avec les montagnes et puis à côté de la mer. En tout cas, on te souhaite une bonne fin de saison et puis à très vite sur Alsaceport. Bon mois d'octobre, bon tour du Guadeloupe parce que ça... Es-tu le cours avec qui d'ailleurs ce tour de Guadeloupe ? Avec le CC et tube, finalement, ce sera normalement ma vraie dernière course. Ta vraie dernière course. Oui. Très bien. Et bien à très vite. Ciao. Merci. A très vite. A très vite. A très vite.